Musique Imaginez tous les insectes qu'on vient d'écraser Et bah on va en faire des steaks Bienvenue dans l'apocalypse Et oui c'est complètement fou le nombre d'insectes qu'on écrase chaque jour en voiture Ça fait tellement de steaks hachés qu'on pourrait sauver l'humanité C'est ce que je me suis dit dans toute ma folie un jour Puis je suis tombé sur cette vidéo Ça se passe en Afrique, voici une recette de survivants extrêmes Pays envahis de moustiques A tel point qu'on arrive à les attraper dans une casserole Pour en faire de la bouillie et un énorme steak Qu'on va faire griller au feu de bois Bien protéiné, de bouillie, de moustiques bien frais Et il paraît que c'est très très bon Légèrement sucré, un peu acide Pourquoi s'emmerder à élever des vaches qui chient partout Quand on peut tendre sa main pour en ramasser A la pelle et faire des bons steaks hachés Avant de commencer petite mise en garde sur la consommation d'insectes Ce qu'on sait c'est que ça se digère mal en très grande quantité Parce que c'est plein de carapaces Comme si vous bouffiez les crames avec la coquille Tous ne se consomment pas, certains avalent des plantes toxiques Et donc vous bouffez des plantes toxiques Des champignons toxiques Et il pleut mais je rentre de vacances Alors la pluie ne m'arrête pas C'est pour ça que pour faire de magnifiques steaks d'insectes bien gras Je vous conseille d'avoir votre élevage Hop ! Ou d'avoir comme beau un egg qui vous livre de Thaïlande Le but aujourd'hui ça va être de réhydrater des insectes comestibles De rajouter un peu d'huile D'en faire ensuite une pâte Pour obtenir un bon steak bien gras Et il y a du scorpion et des fourmis Grâce à cette vidéo vous saurez comment vivre en autonomie pendant l'apocalypse Avec votre élevage de steaks hachés Il y a même des punaises taux géantes Et si vous avez d'autres idées à la con pour sauver l'humanité Abonnez-vous On va commencer soft avec du steak de Morio Ils sont magnifiques Qu'on appelle aussi verre de farine géant Ou verre à arbre géant C'est très facile à élever C'est plein de protéines C'est un des plus digestes Et ça fait en plus de magnifiques papillons Mais on s'en fout on va faire un steak Comme vous pouvez voir c'est vraiment très beau mais ça pue Ils sont donc séchés et déshydratés Alors ça monte un peu Si jamais je me sens mal On vous mettra une petite musique On commence donc par les réduire en poudre Et bon appétit à tous On va faire un steak entre 5 et 15% de matière grasse Donc une des huiles les plus faciles à faire en autonomie C'est l'huile de tour de sol Hop une cuillère à café Et on réhydrate légèrement nos insectes Pour obtenir tout simplement une pâte Comme si on avait broyé des insectes frais Un peu de sel Et regardez on obtient une pâte de verre Voilà une pâte d'insectes On a notre steak haché Il suffit de le mouler c'est bon Et hop il est magnifique Notre premier steak de l'apocalypse Petit souci j'avais une énorme envie De faire griller mon steak d'insectes dans la nature Au milieu des insectes Mais j'ai oublié mon réchaud à lisse Et celui que j'ai ici Je l'ai cassé On va les poêler Et les manger dehors On ira plus vite sur les autres C'était juste pour vous expliquer les étapes Et pour me préparer mentalement A la meilleure dégustation de steak de ma vie Allez à table Et ça sent très très bon les amis J'ai mis beaucoup d'huile Puisque le steak de moustique J'en avais beaucoup Et bien sûr Olé On va aller le déguster tranquillement À l'air libre Regardez ça a l'air pas mal du tout Résultat on obtient un très très beau steak Alors malheureusement Il s'est un peu effrité Mais bon on a quand même des petits morceaux Faudrait peut-être trouver une astuce Avec un peu de farine Je ne sais pas Mais je peux vous dire que ça sent très bon J'avais oublié comme c'était l'enfer Pour faire des vidéos avec le vent On va prendre un beau morceau Bon désolé c'est la tempête J'ai ma bouffe qui s'envole dehors Allez on va prendre un petit bout Bien bien grillé Bon appétit Oh putain On va prendre un beau morceau Ça va Oh putain Re Bon ça marche pas Waouh Pourtant j'en ai mangé des verres de farine Écoutez en steak C'est dégueulasse Mais à un point que vous n'imaginez pas Il y a un goût Parce que je pense que quand tu le mix Mon corps le rejette Et bah les moriots C'est pas mal idée Et bah la bière va être rude Mais pourquoi j'ai pris des scorpions On enchaîne les amis Avec un de mes insectes Par contre préféré vraiment Les grillons Voilà les grillons j'aime bien Pour en avoir goûté pas mal de fois en vidéo Je trouve que c'est ce qui passe le mieux Alors ceux-ci sont un peu très très gros Qu'est-ce que ça donne en steak Le grillon est un petit insecte Qu'on a partout en Europe Souvent on les trouve dans les champs Ils creusent des petits trous Et ils font du bruit On les entend chanter Notamment les mâles Bah j'espère que ça fera des bons steaks Hop Hum Ils ont l'air bien bien gros Et bien bien gras Vous savez ce qu'on va faire On va rajouter les ingrédients Avant ce sera mieux mixé On aura un beau steak De l'eau De l'huile Du sel Tac Et hop Ah c'est infect Ça sent très fort Comme on mix Vraiment ça pue C'est dur Et voilà beau steak de grillon Bien gras Bon le problème c'est que c'est pas très homogène Parce qu'il y a beaucoup de pâtes De morceaux d'ailes De carapaces Ça fait ressortir le goût de l'insecte C'est beaucoup plus fort Hop Oh Ah C'est inretournable On va garder celui-là Allez on va manger Vous savez quoi Je pensais pas que la vidéo serait aussi difficile Parce que le pire Vous vous le voyez pas en vidéo C'est l'odeur L'odeur à la cuisson Ça sent le rat mort Mais chaque insecte Pour l'instant que j'ai fait Et c'est une odeur très très forte Vous savez comme un Le liquide qui pue Que lâche les insectes Pour se défendre Enfin je sais pas Ça me fait tourner la tête J'ai aéré à mort la maison J'ai failli vomir Rien qu'en cuisinant Je pensais pas que ce serait Aussi difficile Alors ça sent un peu le champignon Mais le champignon Vous voyez le truc qui pourrit Dans la forêt C'est clairement pas fait Pour être mangé par l'homme Bon appétit On va prendre un bout de steak Je l'ai fait bien cuire quand même Mais est-ce que c'est assez Le premier goût est pas mal Le deuxième qui arrive Allez Il y a un goût de champignon mort Pourri En fait c'est Dans les grillons Les grillons réchoppés Eh je vais finir à l'hosto Si je mange ça C'est encore plus infect En steak haché Que quand vous le mangez Grillez avec du Tout un tas d'épices Faites pour vous enlever le goût Le vrai goût Mais vraiment C'est pas fait pour l'homme J'ai beau insister Vous avez vu qu'on a insisté Pas mal de fois sur la chaîne J'ai quand même de l'espoir Dans le prochain Et bah de retour le lendemain Finalement Puisque j'ai été malade Et je vous avoue Que j'en reviens pas C'est tellement rare Que je vous le dis C'est pas d'avoir mangé les grillons Puisque j'en ai déjà mangé J'ai jamais eu de soucis C'est de les faire cuire Y'a une toxine qui est sortie Je vous jure J'étais dans un autre monde J'avais la tête qui tournait à mort Malgré le fait que j'aérais Malgré tout ça Ça avait une odeur de champignon Toxique Ça m'a complètement détruit Donc on va y aller plus soft Aujourd'hui On sait maintenant Qu'avec un seul steak de grillon On peut anéantir toute une famille Et on part sur un nouvel insecte Lui a du potentiel Les verres à soie Puisqu'ils sont faits vraiment Pour la cuisine Pour être cuisiné Pour être réhydraté Avec de l'eau chaude Le verre à soie Qui ressemble à ça À l'âge adulte Qui est cultivé tout simplement Pour faire de la soie Des vêtements On peut donc faire des Steaks de vêtements Mais nous ce qu'on a C'est ceci Donc ce sont tout simplement Les verres Quand ils sont dans le cocon Quand on va les récolter Pour récolter le tissu On peut manger accessoirement Les verres Tout est bénéf On les verre dans de l'eau chaude Et on les laisse se réhydrater Du coup pendant 10 minutes Et c'est marrant Regardez C'est devenu tout mou Et hop Un peu de sel Un peu d'huile Et bah écoutez les amis On obtient enfin Une belle pâte Et surtout une belle pâte Qui ne pue pas C'est assez laiteux Comme pâte finalement Regardez C'est pas mal Pour l'instant C'est celui qui a le plus De potentiel Qui a la meilleure odeur Et je vous jure Que l'odeur ça fait beaucoup aussi Alors c'est toujours Un petit peu carapaceux Malheureusement Mais bon Allez c'est parti À table Ouh Alors il tient bien la forme Regardez moi ça Comme c'est bien grillé C'est prêt Et je suis très content C'est prometteur Je vous montre ça de près Alors grand étonnement Ça sent la plante Ça sent une odeur Qui se rapproche de la camomille Pourquoi la camomille ? Il y a aussi une légère odeur De noisette C'est vraiment pas désagréable Malheureusement On peut toujours pas le déguster dehors Puisqu'aujourd'hui Il pleut Mais bon appétit à tous Je vais aller acheter un parasol Tout à l'heure Un énorme parasol Tout simplement Parce que je veux faire des barbecues Même s'il pleut Il y a quand même Un petit fond de renvoi Au niveau de l'odeur Mais bon appétit Bon steak Forte odeur de camomille C'est impressionnant De plantes Vraiment de fleurs De violettes C'est un peu dur quand même Mais Ça reste le meilleur en goût De tout ce qu'on a fait Vraiment C'est à dire C'est mangeable A différence des autres Pourtant les verres de farine Free c'est mangeable Mais cuit en steak C'est immangeable Ça en steak C'est mangeable Ah putain mais c'est quoi cette plante On dirait une tisane de camomille Où on a mis des insectes dedans C'est dur à mâcher Après tant de souffrance On a au moins un bon résultat On passe au suivant On enchaîne les amis Avec de la fourmi De la fourmi tisserande C'est une fourmi qu'on trouve en Asie Mais aussi en Afrique Qui a la particularité De tisser des fils de soie Dans les arbres Pour faire des cocons Et apparemment c'est un mets très raffiné Légèrement acide Sucré Va avoir un steak intéressant Du coup j'ai appris des trucs Des fourmis Vous en avez consommé Dans l'industrie alimentaire Sans le savoir Le E236 C'est de l'acide formique C'est tout simplement L'acide que produisent les fourmis Considéré comme peu dangereux Pour l'homme Il est quand même toxique A très très haute dose Donc il faut manger des kilos de fourmis J'ai toujours pensé Que la fourmi était toxique Et ben on peut quand même en manger Et parenthèse Pour les prochains Pour ceux qui arrivent On va aller goûter cru Ça sert à rien de faire des steaks Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de carapaces Ce serait du gâchis Voyez le scorpion Ce serait dégueulasse Les craquets Beaucoup trop de carapaces Ça pourrait être bon Mais ça pue déjà A travers le sachet Et là vous allez le comprendre Quand on va l'ouvrir Et que vous allez le voir On dirait un énorme cafard C'est plein de carapaces Plein d'ailes Plein de pâtes On fait pas des steaks Avec des eaux Ça croque sous la dent Comme pour les verres à soie On va les réhydrater Dans de l'eau chaude Le problème c'est que Ça mousse Et ça mousse Alors pourquoi ça mousse ? Ça mousse beaucoup Résultat c'est filtré Regardez moi ça 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 fait du bon steak Mais je vous le dis clairement Ça sent vraiment pas bon Une odeur de champignons pourris Un peu comme les grillons Ça je m'en sers pour les pâtes Autant vous dire Que mes pâtes N'auront plus Jamais la même saveur Allez go Je l'ai fait 4-5 fois Et bah la fourmi Ne se broie pas Je vais donc bien l'écraser A la main Pour faire une belle pâte On dirait de la tapenade Résultat les amis On obtient vraiment Un bon gros steak de fourmi Il ressemble au steak de Boosty Qu'on a vu en début de vidéo Allez c'est parti A table Ouh ça fume Les fourmis font vraiment Des très très beaux steaks Il est bien homogène Pour une fois On va se régaler Voilà et ça pue la mort Ça va Allez c'est parti Bon appétit Le steak est prêt Ça sent pas très bon Mais ça a l'air plutôt pas mal Au niveau de la forme en tout cas Voilà vous vous doutez Que je l'ai fait bien cuire Alors une petite odeur de brownie C'est marrant De brownie Et c'est vraiment le mot Vous savez le brownie Quand il sort du four Cette odeur de grillé Alors pourtant ça pue Et pendant la cuisson Mais je peux vous dire Un truc c'est que ça pue Mais c'est pas toxique Comme le grillon hier Il y avait un truc dans le grillon Le brownie aux champignons Vous voyez un peu Alors il y a quand même Beaucoup de pâtes Bon allez bon appétit Putain j'ai pris une grosse bouchée là Au moins ça passe ou ça casse C'est un petit poilu J'ai l'impression de manger des poils En fait il n'y a pas beaucoup de nutriments C'est à dire que J'ai beau mâcher Il y a toujours autant de poils Vous voyez ce que je veux dire C'est comme quand on mange des cheveux Ça ne se découpe pas C'est affreux C'est comme manger du De la paille pour les lapins Vous voyez du foin Ça me rappelle quand on avait fait Avec le blé sauvage On avait tenté de faire des galettes Je me rappelle J'étais très poilu Après en goût Il y a un derrière goût quand même Mais c'est dégueulasse Mais pas au point de vomir C'est bon je me suis bloqué le muscle En tout sens C'est bon ça va mieux Bon j'en ai plein les dents Par contre les fourmis c'est terrible J'ai fait la connerie en fait D'aspirer l'air Vous voyez par la gorge Et du coup ça remonte par l'intérieur du nez Et c'est traître Avant de finir en beauté En dégustant du scorpion Et de la punaise d'eau On va faire un premier bilan Vous l'avez vu Le seul truc qui était Passable et bon C'est à dire bon est un grand mot Mais quand même meilleur que de la terre C'était les amis Les verres à soie Quand on regarde un peu partout dans le monde C'est vrai que ce qui est souvent consommé Et je pense qu'il y a une question de goût aussi Ce sont les larves Donc les larves juvéniles d'insectes Et pas forcément les chenilles Je pense que c'est pour ça Que c'était aussi dégueulasse Avec les verres de farine Qui sont déjà des larves un peu plus grandes Mais vous savez comment on récupère la soie On fait bouillir les cocons D'où sort cette larve qu'on a mangée Le problème d'en faire des steaks Avec les insectes C'est qu'il suffit qu'un insecte soit Un peu dégueulasse Et c'est foutu Je vous explique pourquoi Il y a une vieille astuce de chef Quand vous faites une sauce Et qu'elle est pas terrible Vous la mixez Parce que le fait de mixer des aliments Va homogénifier les molécules Et augmenter le goût Et c'est aussi valable du coup Quand c'est pas bon C'est pour ça que c'est beaucoup plus fort On passe aux insectes inconnus Qui auraient forcément pas pu faire de bons steaks Les criquets je précise bien sûr Qui sont tous nature Sinon c'est de la triche Je passe puisque je les ai déjà goûtés plein de fois Et les sessions en musique Ne sont pas agréables pour moi Je vais les laisser sur ma terre Je vais les donner Les avis A tous les lézards que j'ai Il y en a plein dans les murs On va donc goûter les verres de palmiers C'est vraiment pas très beau Voici un verre de palmiers Vous les connaissez bien Ils sont souvent consommés Dans les épreuves de survie Dans les émissions de télé Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne en grandissant Cette espèce Le charançon rouge Alors il y a plusieurs espèces de charançons Mais nous en l'occurrence On a du rouge Bah ça tombe bien J'ai toujours voulu savoir Quel goût ça avait Est-ce que j'aurais réussi Séchés Ils sont bouillis Séchés et déshydratés Je précise Parce que je vous dis pas Le nombre de bactéries et virus Dans les insectes Allez bon appétit Ah c'est affreux Ça a fait un jet Blanc et gluant De partout Oh putain Oh la surprise quoi Ah putain Je pensais pas que c'était liquide A l'intérieur Bon je vais pas insister Bon on va passer au suivant Nouvel insecte On passe les amis Au scorpion noir Regardez-moi ça Ils sont vraiment magnifiques Ça me fait même un peu de la peine Voici ce qu'on va goûter Le scorpion noir Qui nous vient des forêts tropicales D'Asie et d'Inde Qui contient du venin Avec une piqûre de stade 2 Provoquant troubles de la vision Fièvre et vomissement Le venin sur les scorpions Se situe sur le dernier segment Au niveau du dard Et ici le dard a été cassé Mais il est bien dans le sachet J'ai bien fait de me renseigner Parce que imagine Tu te piques la bouche Et il y a encore du venin Alors autant Vous voyez Il y a des goûts différents Il y a des cultures différentes Il y a des habitudes différentes Autant je trouve Que manger un scorpion C'est d'une absurdité Pas possible Je préfère manger de la terre Parce que s'il y a des scorpions J'imagine qu'il y a quand même Des trucs meilleurs autour Pourquoi ça se mange J'imagine que ça se mange pas Parce que c'est bon Et parce qu'il y a Tout un tas de vertus associées Putain j'en tremble J'en tremble Alors le corps c'est mort Parce que s'il y a un truc Qui gique Je vais vomir On va casser une pâte A noter que le scorpion Est plus proche des araignées Que des insectes Puisqu'il a 8 pâtes Et il a un ancêtre commun Tout comme les araignées Avec les crabes Franchement il y a des piques Je sais pas quoi goûter Je vous avoue Ça va me percer la langue Allez Bon appétit On va juste croquer Ils sont salés Et bah écoutez C'est marrant C'est pas le plus dégueu C'est plutôt bon même Non bon Alors bon est un grand mot Mais c'est moins fort Que d'autres insectes Par contre j'ai l'impression De manger de la coquille Il y a vraiment Cette odeur très insectoïde De champignons pourris Ah putain j'ai avalé Ça me fait penser A les cafards Vraiment Là que tu dis J'espère que J'espère qu'il n'y a pas Un scorpion Qui a piqué l'autre Avant de mourir Qui a pas du venin dans son sang Bah normalement il est immunisé Faut goûter quand même les choses Avant grand étonnement Je goûterai pas le corps Parce que je vais Je vais clairement vomir Rien que l'odeur Qu'il y a dans la pâte Mais à mon grand étonnement C'est pas le pire Je vais me faire un bon plat de pâte après Non en fait non Parce qu'on va avoir goût de fourmi Et je rappelle que Tous les scorpions sauvages Sont protégés en France Alors ça ça va être affreux C'est pareil C'est plein de carapaces Ça ressemble à un cafard On en a d'ailleurs en Europe Alors pas en géante Mais c'est une punaise d'eau Voici ce qu'on va goûter Donc c'est un insecte carnivore Qui peut aussi voler de lac en lac De mare en mare Et c'est un piqueur suceur Il va piquer sa victime Et l'aspirer de l'intérieur Certaines sont tellement grosses Qu'elles arrivent à manger des petites tortues Vous voyez je touche Et puis je lis un truc Regardez c'est gros hein quand même Je me suis dit Y'en a ça Y'en a deux trois Non y'en a qu'une Y'a qu'un seul insecte dedans Qui a eu l'idée de manger un truc pareil Je vous avoue que limite J'aurais préféré la faire en steak Oh mon dieu Putain j'arrive même pas à la toucher Tellement c'est énorme Oh Alors voilà Y'a toute la phobie des insectes Pourtant elle est pas très forte chez moi Mais qui ressort devant ce truc Je vous jure Oh putain Pourquoi j'ai acheté ça Des fois Oh Oh la taille des yeux J'arrive même pas à la regarder Je vais vous la montrer Regardez moi la taille des yeux C'est impressionnant comme insecte C'est finalement C'est magnifique C'est énorme Alors ça je peux vous dire Que même quand ça pique l'homme Ça doit faire mal à mon avis Parce que Oh la la C'est une belle bête On dirait presque un cafard géant en fait Elle a un sacré d'art Au niveau de la bouche Je sais pas si vous voyez Et au niveau des pâtes aussi Elle a vraiment des gros crochets On va goûter le bout Allez c'est des chips Ah ça pue par contre Ça sent le cafard quoi Bon ça pue Alors malgré le fait qu'elle soit assaisonnée Légèrement Avec du sel Et un peu d'huile C'est la pire Putain Tu sais que c'est pas bon pour ton corps Parce que déjà ça pue En plus 10 minutes après T'es toujours en train de le mâcher Alors j'ai pas pris un gros bout Donc ça va Je commence à m'habituer N'oubliez pas que si on ne mange pas Les animaux carnivores Il y a une raison C'est parce que c'est pas bon Tout comme les charognards C'est ça qu'on mange pas des corbeaux Et bien je pense que la règle Chez les insectes C'est un peu la même Ça a goût de charogne d'insectes Bilan si vous élevez des insectes Donnez les à vos poules Vous aurez des meilleurs oeufs Et du meilleur poulet Mais ne les mangez pas Et abonnez-vous pour toujours plus de recettes extrêmes Je pense qu'on va enchaîner quand même Sur un barbecue Ça fera du bien En attendant l'apocalypse Mangez gras Survivez Et à bientôt Ciao